Le serment de vendredi intitulé La place des martyrs auprès de leur Seigneur Le mange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et auprès de leur Seigneur, les martyrs auront leur rétribution et leur lumière » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun souci et que l'un très maître Mohamed et son serviteur est messagé « Oh Allah, accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons et ceux que les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite » Les martyrs ont auprès de leur Seigneur une grande place et subliment pour les sacrifices qu'ils font en faveur de la patrie et de la religion C'est vrai qu'elles sont parties de notre récit bas Néanmoins, leurs mémoires subsistent et immortelles C'est par reconnaître leurs vertis et bien apprécier leur héroïsme Ils sont vivants auprès de leur Seigneur pour vie de sa grâce et reçoivent son honneur indescriptible Allah Gouloir a lui dit « Oh les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat » Car Allah est avec ceux que sont endurants Et ne dites pas de ceux que sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts Au contraire, ils sont vivants mais vous honnêtes, insouciants D'après Jabir Kadalagri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam me croisa Et j'étais plein de soucis Et il m'interrogea « Pourquoi es-tu triste ? » J'ai répliqué « Mon père tomba martyr mais le sang des mineurs et des dettes » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam me répond « Vous-tu que je t'informe ? Comment Allah a-t-il accueilli ton père ? » « Bien sûr, au messager d'Allah » « Répondis-je » Le prophète sallie une direction sur lui de répondre « Allah n'a parlé personne sauf derrière un voile Néanmoins, Allah a ressuscité ton père et l'a parlé face à face Il lui a dit « Oh mon serviteur, exprime ton souhait et je te le donne » Ton père a répondu au Seigneur « Je souhaite que tu me rendes la vie pour que je sois tué dans ton sentier » Allah vouloir à lui dit « Pris à l'applement, j'ai décidé qu'ils ne reviennent plus à l'ici-bas » Là est descendu le verset « Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur bien pour vie » Les martyrs sont les gens à plus haut degré et à la position la plus sublime D'où ils seront en compagnie des opulents, les prophètes, les véridiques et les vertueux Allah vouloir à lui dit « Quiconque oublie à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques et les martyrs et les vertueux et quels compagnons que ceux-là » Allah dit également « Donc ils ont, c'est-à-dire pour les martyrs, ils ont un négoce gagnant que n'est point censé perdre » C'est conformément à ce que dit Allah vouloir à lui « Certes, Allah a jeté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange de paradis » Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans le Torah, l'Évangile et le Coran Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement « Rejouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait » Et c'est là le très grand succès En outre, leur rétribution auprès d'Allah, vouloir à lui, ils sont accroîtres jusqu'au dernier jour Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « L'œuvre de tout mort est scellée, c'est-à-dire des terres désirs terminés Sauf celle de celui qui meurt en gardant dans le sentier d'Allah Son œuvre se développe en sa faveur jusqu'au dernier jour Comme les martyrs renoncent volontiers aux délices de la vie Et se sacrifient, bien rassurés pour leur pays et leur religion Allah, vouloir à lui, honore leur corps en leur épargnant les douleurs de la mort et de l'agonie Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La souffrance que trouve le martyr de la frappe des baies est pareille à celle que l'un de vous trouve de la piqûre d'une insecte » Allah, vouloir à lui, leur remplace de leur demeure dans le suba D'autres demeures paradisiaques sont pareilles Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « La veille, je vis deux hommes qui me sont venus et montés avec moi au-dessus d'un arbre Pour me faire entrer une demeure incomparable en beauté splendeur J'ai interrogé, c'est à qui cette demeure ? » On m'a répondu, c'est bien la demeure du martyr Allah, vouloir à lui, fera que leurs âmes se promènent célébrément en opulence dans le paradis Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Lorsque vos frères sont tombés martyrs à Ohad Allah a mis leurs âmes dans les entrailles des oiseaux verts Ils mangent des fruits du paradis Ils se refigent vers des chandails sous l'ombre du trône » C'est-à-dire le trône d'Allah, vouloir à lui Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit à la mère de Harissa ibn Suraqa Au sujet de son fils qui est tombé en martyr le jour de Badr Au mère de Harissa, il s'agit de divers jardins Ce n'est pas un seul jardin Et ton fils se trouve dans le haut paradis L'honge à la Seigneur de l'univers Que le sallallahu alayhi wa sallam soit accordé au dernier de prophète et messager Notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam A sa famille et à tous ses compagnons Certes, les martyrs sont une bonne création issue d'une bonne généalogie Leurs familles les éduquent sur le sacrifice pour préserver la religion, la patrie ou l'honneur C'est pourquoi Allah, vouloir à lui, récompense leur sien le dernier jour Pour la bonne éducation qu'elle leur donnait Notre prophète, sallamahu alayhi wa sallam, dit Le martyr intercédera le dernier jour en faveur de 70 de sa famille C'est-à-dire de membres de sa famille Nous affirmons que les vrais martyrs sont les nobles personnes Qui connaissent et défendent le vrai, se sacrifient pour lui Et sont tués pour défendre leur patrie, leur religion, leur honneur Pour la sécurité et la paix de leur territoire Le prophète, sallamahu alayhi wa sallam, dit Il dit également, sallamahu alayhi wa sallam, il y a deux yeux qui ne seront pas touchés par le feu Un oeil qui pleure par crainte d'Allah Et un oeil qui passe la nuit gardé dans le sentier d'Allah Le prophète, sallamahu alayhi wa sallam, dit également Marchez vers le combat le matin ou l'après-midi Vaut mieux que la vie du Seba et tout ce qu'elle comporte Oh Allah, préserve notre pays, l'Egypte et tous les pays du monde Sous-titrage Société Radio-Canada